Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une vidéo de démo avec avec Kirwa, bonjour à toi Kirwa Salut à tous Bon c'est le bordel parce que c'est la seconde prise on va dire Donc le but de cette vidéo c'est de parce que je suis pas un joueur de Samourau donc le but c'est de voir avec Kirwa qui m'a aidé aussi à faire le guide Samourau écrit, il y a le guide vidéo que je pense faire en voyant le guide écrit de toute façon et du coup le but va être de faire une de montrer une game donc master, enfin plutôt grand master en terme de niveau de jeu là où justement Kirwa va jouer Samourau et voir un petit peu quelles sont les forces, quels sont les petits combos à faire tout ce qui est important à retenir avec Samourau en démonstration tout simplement, je pense que à moins que tu veuille ajouter un truc Non c'est bien Moi je regarde que Samourau, non mais t'as raison le but c'est pas un tableau noir ou quoi que ça, le but c'est Samourau t'as raison, on va même se mettre sur toi genre Z hop, voilà peut-être on déloque quand même alors alors ça c'est intéressant déjà alors premier truc, alors bon t'es partie voie de l'illusion bon ça c'est classique sur le BL je dirais premier truc que tu fais alors pourquoi tu vas au mid avec Samourau, quel est ton rôle tout ça tout ça ? je fonce comme ça, je prends des stacks et puis de toute façon les gens commencent à savoir que les Samourau font ça du coup ça évite que ta team va yolo yolo brawl surtout que là on a un abat donc c'est sûr qu'on va perdre mais bon voilà et puis c'est un groupe de musique que Kirwa adore évidemment très souvent quand tu fais de la solo queue il se met du abat non mais l'intérêt voilà c'est de commencer à stacker puisque je le rappelle c'est sur les critiques des auto-attaques du Samourau que tu récupères tu montes la quête tout simplement donc tu peux grappiller des points au début alors justement quelque chose d'intéressant parce que le but de Samourau c'est aussi la solo lane au départ et pourtant est-ce que tu peux nous en parler un peu Kirwa parce que je sais que t'as beaucoup de choses à te dire c'est normalement sur Samourau sur la solo lane comment c'est la solo lane ? tu veux dire qu'est-ce que je dois faire ? est-ce qu'il est fort, son rôle par exemple je sais qu'au niveau répartition il y a deux manières un petit peu de déployer Samourau ça dépend de comment tu joues mais si tu joues en mode solo queue ou un peu à la bourrin t'as vraiment moyen de gagner beaucoup de lane mais si tu veux jouer bien tu vas quasiment rien gagner mais quasiment rien perdre comme lane après ça dépend des maps tu vois mais il y a des maps comme Dragon Shire ouais vas-y vas-y là tu vas forcément la plupart des match-up tu vas perdre le point mais tu vas pas perdre ton rôle ni rien c'est pas un match-up trop perdant mais tu perds du moins quand même en gros tu subis mais tu te fais pas exploser ta lane de toute façon ton lutte en lane c'est de stacker le plus possible en sachant que normalement si le mec en face est bon peut-être qu'il sait pas mais... alors ça va pas être dans cette... parce que là il y a un abatture donc forcément ça m'étonnerait que tu sois dans les retards mais une autre manière de déployer Samourau qu'on a déjà vu par exemple en open dive et en pro aussi c'est pas en solo lane mais c'est en triple melee en fait un petit peu à l'image d'Electral mais je pense que ça sera plus joué comme ça maintenant mais enfin je sais pas de toute façon maintenant c'est plus trop joué Samourau mais oui c'est possible de le jouer genre bah sur Dragon Shire toujours moi c'est une map je prends souvent un exemple bah on l'avait fait avec Granite moi j'avais Samourau on le jouait mid et on le jouait genre il waveclear le bid il peut prendre de la vision un peu partout avec les clones et tout ouais et puis après il y a un peu de ganker le côté aussi ganker bah ganker non pas vraiment je pense parce qu'il a vraiment pas de cc ses dégâts c'est assez limité il va blink mettre 2 crit et c'est tout par contre tu vois c'est un DAK en solo lane par exemple ouais ouais bon après il faut il y a toujours moyen quoi mais par contre ce qui est vraiment bien c'est qu'il est safe enfin il y a vraiment peu de chance de se faire tuer quoi et puis pour la vision un peu partout ça c'est bien quoi ok ok de toute façon le but c'est d'arriver au late game après voilà ça de toute façon le but de Samourau c'est vraiment très fort en late game et encore une fois on le verra quand même moins mais je préférais qu'on évoque la possibilité même si là tu seras en solo lane vu que c'est un abatture du coup t'as gagné une stack ouais c'est pas grand chose mais en même temps on le rappelle on a un très haut niveau non c'est pas fini oui non mais bien sur mais sur cette échange il va y en avoir plus de stack mais qu'une en vrai c'est bien de toute façon généralement si t'en chopes 4 c'est extra mais bon après je pense qu'à plus bas niveau t'as moyen d'en gratter beaucoup plus mais là on est quand même pas sur enfin vous voyez en face il y a Hydra il y a Nick de toute façon c'est du bonus tu cherches pas à en avoir bien sûr alors du coup pour le moment il y a personne qui vient voilà là tu grattes on le sent là directement ben là en fait je sais qu'il rotate je prends un crit je mets mes clones et j'en appuie sur Z pour recrit encore et stacker encore plus est-ce que je le remontre je vais le remontrer je vais le remontrer vite fait en gros quand il arrive je vois qu'il rotate parce que ben je regarde toujours mid voilà et je sais moi je cherche pas à trade je spawn juste mes clones dans sa gueule il met un coup j'appuie sur Z ça remet un crit et du coup bah je... mais alors par exemple si tu le vois rotate pourquoi t'as... alors bon là c'est plus de la gestion de line qu'autre chose hein mais euh... si tu l'as vu mid alors pourquoi justement t'as push t'aurais... enfin c'était quoi l'idée ? y'a pas d'idée derrière c'est juste euh... de push la lane tu veux dire ? ouais mais pourquoi t'as pas freeze par exemple si tu la vois mid ? ah ouais mais j'ai abattu donc je pense qu'il faut dans tous les cas quand t'as abattu il faut push comme ça ouais ouais ok je vois et puis bouger le plus possible ok après si j'avais pas eu abattu ça aurait peut-être été différent mais généralement avec Samoro j'aime bien push en début de game pour pouvoir gérer mes crit ouais plus facilement euh oui bien sûr parce que sinon les 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 illusions peuvent se focus sur les sbires donc là t'avais justement t'avais chargé ton critique alors on le rappelle un petit détail j'en parlerai dans le guide mais vidéo mais le guide écrit c'est déjà fait n'oubliez pas que les sbires c'est ce qui explique Kirwa c'est pour ça qu'ils chargent son critique parce que quand vous mettez votre A les clones commencent pas à un point enfin à un point de critique ils ont directement l'effet que vous avez donc si vous êtes à une auto attaque ils seront à une auto attaque si vous êtes à deux auto attaques à deux auto attaques et si vous êtes aux critiques bah ils seront à critiques c'est pour ça qu'il faut charger le critique avant de lancer les illusions comme ça vous gagnez au moins une stack facilement faut se dire que c'est des wass amoureux voilà faut se dire ça c'est pour ça que là c'est la même mécanique qu'au final quand t'as le wass ouais t'as gratté trois stacks là dessus hein mine de rien ouais toujours avoir un crit sur soi quand tu vas spawn les clones enfin dans l'idéal c'est ça quoi alors là t'as choisi de rotate pour aider à batture justement au mine du coup ? de toute façon je me dis que ça servira à rien que je reste top là et puis je me dis que de là je vais pouvoir gratter des stacks au mid et puis dans tout le cas ouais faut que je défouche pour aider à bas alors là c'est intéressant parce que du coup t'en a gratté sur l'artanis mais c'est intéressant parce que t'as alors on le rappelle le dé permet aussi de swap avant le 10 vous pouvez quand même swap déjà avec le dé moi j'ai décidé de trade tu vois parce que je suis un peu en retard vu que je suis sur le stream juste parce que j'ai à bas en fait mais sinon si j'avais pas eu à bas j'aurais pas essayé de taper le ouais mais c'est justement moi ça m'intéresse et puis j'ai essayé de remettre les clones parce que quand je fais ce t'as vu j'ai raté mon coup et j'ai mis qu'un clone sur deux sur l'artanis au début ? au tout début ? et c'est pour ça que j'ai essayé de swap pour essayer de refoutre les deux dessus et les refoutes de life tu vois ça m'a redonné des stacks tu vois ouais en plus voilà intelligemment il garde son truc il passe en fufu faut savoir que c'est la double critique le E plus le critique 3 ça fait un critique amélioré ouais c'est d'accord ok je vois tu swap le truc parce qu'en fait ça reset l'aggro quand je fais ça et parce que en fait l'idée c'est que je Q-spell et j'attaque direct ça va donner l'aggro de mes clones sur l'artanis sur le truc que je tape en fait alors un truc par contre parce que j'ai tapé trop tard du coup il y a qu'un clone sur deux qui est arrivé dessus ok parce qu'un truc qui m'a étonné c'est pourquoi t'as pas d'abord auto enfufu et ensuite claqué l'art pourquoi t'as A avant limite d'auto bah parce que sinon j'utilise mon crit bah oui je suis con parce que c'est vrai qu'au 16 faut plus faire ça enfin au 16 faut pas faire ça parce que sinon tu perds ton tu perds ton E avec enfin tu perds ta charge de A de E pardon ouais ça marche si tu peux bah il faut faire Q-spell et E quoi ensuite bon après c'est pas trop grave mais oui si tu fais ça au 16 tu vas perdre des 2 ok bon là tu vois en gros j'ai quand même pris plein de stack avec ce que j'ai fait ouais bah clairement t'as c'est pas mais bon après Artanis il est obligé de se faire taper bon là Artanis meurt il y a eu des bons CC t'as pu rentrer les dégâts tranquille ouais alors est-ce qu'il y a des trucs que tu veux évoquer justement sur cet affrontement non bah c'était du bonus de toute façon moi là en vrai je suis sûr dans l'idée là quand j'ai vu je me suis dit qu'on allait pas le tuer et que je voulais juste stacker j'ai mis mes clones en plus sur lui au début enfin j'ai ouais si mais moi dans l'idée de toute façon en début de game avec Samoro ce que je voulais c'est stack voilà encore une fois tu gardes ton critique tu vas pour mettre les stacks sur Hydra on a un petit peu papy hein tu mets du temps à prendre ton talent c'était une grande chance pour Tera non mais je regarde je crois que j'ai même attendu le niveau 5 pour le prendre non non 4 et demi mais mais dis ça parce que t'es air très souvent tu lui dis c'est un papy il prend son talent trop tard c'était pour faire mais en ce moment de plus en plus avec Samoro je sais jamais quoi prendre mais au 4 alors justement bah dis nous hein c'est de quoi tes hésitations tes doutes tes peurs non bah j'ai bien t'aimé bah là je me suis dit que j'avais Abba et que j'avais Irel en face je lui dis que j'avais beaucoup là 1v1 du coup je lui dis que c'était l'espel qui allait me faire le plus mal avec Irel du coup j'ai pris ça souvent je réfléchis comme ça quand je sais pas quoi prendre je me dis lequel perso en face je vais me servir mais qu'est ce qui me fait le plus chier les sorts ou les auto attaques parce que là en gros les auto attaques c'était pas mal aussi ouais bah ouais contre Artanis, Tyrande même Irel elle était plus lentement mais oui Anzo j'allais dire en plus importance qu'à Anzo après spell est pas dégueu Anzo a beaucoup de compétences en fait là c'est vraiment kiff kiff c'est sûr que les deux sont bien bon 18 stacks à niveau 5 bon 18 stacks à niveau 5 c'est déjà énorme je sais pas ce qu'il s'est passé cette vidéo mais ça stack est bien là je vais remettre les clones je vais en retard mais pas de soucis t'inquiète je peux revenir dessus si jamais après moi je mets pas pause parce que là pour le moment c'était du dépêche tu as juste envoyé les clones avec les stacks donc pas de problème bon là je ping là je ping le Abaq il doit Sok et moi je veux partir mais tu reviens finalement sur Syl ? ouais parce que je peux pas la laisser toute seule en fait sinon on va plus je contre Abaq ça fait chiant bon là je cherche pas à stack contre elle ouais j'ai vu t'es reparti donc là elle a décalé bot perdre l'XP mine de rien c'est intéressant de se faire observer ah ça va je suis pas si on voit mes fakes franchement je vais les ressauter dessus encore ah je vais mettre mes clones peut-être là ça sert à rien enfin je mets pause si tu veux ok ok alors là c'est intéressant t'as choisi de passer en E en Fufu ouais pour roter plus vite c'est juste pour aller plus vite parce que je cours plus vite comme ça et ça me permette pas de mount en fait et oui le but c'était d'essayer de cut la scie je fais souvent ça moi je monte pas mais je E pour aller plus vite c'est pas la même vitesse et ça te évite de la canalisation de la bouche donc là t'es resté un maximum, t'as gardé ton A, tu gagnes des stacks bon vous avez perdu le point ouais bon après avec Abaq Samoro pas trop étonne ah tu demandes l'aide d'abatture bon ah oui ouais bah là j'étais pas content de toute façon on va me voir euh flame disons que tu ping légèrement le abatture alors justement là t'as maitrisé l'ATP je vais revenir dessus donc il demande l'aide d'abatture t'as vu la trajectoire de Sylvanas on l'a vu Sylvanas sur la mini-map là E out ici donc elle a plus d'escape enfin tu demandes l'aide alors est-ce que tu peux reparler un peu du tips du A justement tu peux maitriser maintenant l'ATP tout simplement ouais bah ça va là où il y a ton curseur tout simplement enfin moi je suis en smartcast je sais pas comment ça marche pas en smartcast mais je crois que ce star est obligé d'être en smartcast il me semble ah ok bah en gros bah ça va là où il y a ton curseur quoi et ça te fait un petit dash en avant parce que ça fait un triangle quand tu spawns du coup bah tu vas sur le coin qu'il y a quoi bah là où il y a ton curseur et oublions pas que vous pouvez sauter les murs évidemment c'est le petit rappel mais je crois que j'ai fu à un moment mais bon ça sert à rien c'est après pour gagner la vitesse je pense ouais mais au final j'ai mon passif d'activé je crois que c'est la même vitesse 25% et le E c'est 25 oui c'est ça mais ouais mais j'avais peur qu'il parte après t'as le crit de toute façon t'as le crit de sortie de quoi ? ah non en fait y'en a plus ah non mais je confrais avec war 3 ça tu sais dans war 3 t'as un critique en sortie 2 mais il me semblait qu'il y en avait un ah non mais en fait my bad donc tout à l'heure my bad j'ai mis ça parce que j'avais peur que le passif c'est désactif parce qu'il reste que 2 secondes du coup en E je suis sûr qu'il reste j'étais quasiment persuadé qu'en sortie 2 t'avais un critique c'est pour ça que j'avais dit n'hésitez pas à sortir du E pour critique mais en fait non my bad et c'est avec le 16 ça marche par contre à partir du 16 vous l'avez le critique bon après IRL c'est normal qu'elle m'éclate je fais un peu de la merde mais bon de toute façon mon but c'est que je tape même pas IRL donc je tape que le truc je sais pas comment ça s'appelle chevaucheur de loup non c'est ça là t'as 33 stacks quasiment terminé ok alors le niveau ça aide donc t'es parti sur la douleur fantôme puis ouais puis vu que j'ai abat je sais que je peux prendre plein de dégâts gratis je crête vraiment comme à mon gueule parce que je sais que j'ai abat alors justement si t'avais pas abature tu la jouerais comment ? par en plaques samouraux bah j'aurais pas plus d'eff tout simplement donc t'aurais fait le choix t'aurais fait quoi d'aller par en plaques ta team ? non j'aurais t'es peu à chevaucheur de loup j'aurais back ou j'aurais resté dans le wall juste à Soak j'aurais pas pu l'empêcher de prendre les tours tu vois ok ok et euh... au niveau de... peut être que j'rais aller avec moi peut être que le meilleur choix c'est peut être d'aller avec la team mais moi je pense que j'rais rester là ok ok après on en reparlera mais il y aura quand même le petit tips à rappeler tu sais avec les images miroir pour jouer avec les pv on va dire tu veux dire swap pour les remettre full life yep ouais on peut en parler après peut être pas maintenant bah ça sert surtout pour le stacking in lane ça bah après ça sert... non en fait ça sert aussi pour tanker l'effort quand tu vas push tout seul bah je pense qu'on va le voir à la fin de la game ok ok bah on en reparlera après alors du coup parce que la game dure 19 minutes il y a de grandes chances que je l'ai fait ok ok bah pas de soucis non mais comme ça c'est... je voulais voir justement si on en parler maintenant ou après donc c'est par contre on en reparlera après bon on est derrière l'xp mais bon de toute façon on a Abba et Samoreau les deux persos c'est au niveau 10 que ça commence à jouer ce qui est intéressant c'est que tu claques jamais tes images miroir dans le vide en mode bon même si ça fait pas des gros dégâts en mode bon là faut que je push absolument je le fais des fois quand il faut que je push absolument non mais vraiment absolument ou quand je veux que la lane bouge pas parce que ça t'en plie creep bon là je check il fait pas non non mais c'était bien clairement donc là tu remontes top puisque Kalthas mid ouais là je dois juste chopper le 10 je sais très bien qu'ils vont faire le boss mais bon de toute façon je crois que je vais me faire ping après Kalthas est mid donc donc mais bon en plus il y a de bonnes chances des fois que des gens surreact quand ils voient un Samoreau push comme ça qu'ils envoient quelqu'un pour déf ouais après ils avaient Sylvo donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas forcément overreact donc vous voyez là l'esprit positif de la HL instant le mec qui fait bye keep en mode personne vient du coup de toute façon on s'en fout qu'on perde le keep de toute façon avec cette con mais je crois qu'on va le perdre d'ailleurs mais on va les tuer bravo alors du coup le 10 est pris mettre des illusions évidemment par contre je crois qu'il y a eu un clone dans cette game Samoreau mais moi je trouve que le clone Samoreau il est bien nul en plus les clones Samoreau enfin les clones du clone et les clones de nous ils se ressemblent tellement que j'arrive pas à savoir des fois moi que lesquels sont les mires c'est chiant non c'est vrai c'est chiant ça peut faire 6 Samoreau c'est incroyable ouais 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 mais bon moi je trouve que le clone là bas il est pas ouf tu vois bon après là il y a pas d'entrée après tu sais bon là il a clone Kaltas pour la défense qui est quand même une bonne idée mais après tu sais des fois rien à voir à en classer mais n'oubliez pas qu'Abatture ça peut aussi permettre de jouer le nouveau perso si vous ne l'avez pas non je regarde pas du tout c'est correct toi alors là t'arrives justement dans ce genre de cas alors là ça commence mal mais parce que tu te prends le blind et ça c'est horrible je vois pas ah ouais mais en fait le blind ah ouais mais en fait j'ai mal timé tu vois ouais parce que tu pouvais esquiver le blind avec la en fait j'ai voulu prendre le blind et Q spell ensuite et ça m'aurait cleans le blind tu vois mais je l'ai mal fait tu t'aurais purifié j'ai mal fait et du coup j'ai pris blind et j'ai clone trop tôt parce qu'on le rappelle hein mais faut le savoir c'est super important le A de Samourou va bloquer par exemple les dots par exemple si Gulden faisait bien un E vous mettez un A plus de dots donc c'est les effets de contrôle aussi enfin tu peux pas le faire pendant que tu est stun mais la plupart des effets genre si t'es slow tu mets un A plus de slow enfin c'est là dessus c'est vraiment cool et du coup le blind bah c'est pareil alors par contre là t'as pas cherché à flank t'es passé vraiment en mode Brutas non parce que je pensais pas qu'on allait engage comme du ouf et on sait mais ok voilà mais généralement je pense que je passe par derrière voilà donc ça c'est ce qui est c'était une j'avais envie de faire une connerie mais je vais rester là dessus de quoi ? non rien mais du coup le mettre des illusions pour partir alors justement moi j'ai envie d'avoir un truc d'avoir une réponse là dessus c'est quand tu as le maître des illusions t'as la même manière de pouvoir sauter sur le maître des illusions enfin de servir du maître des illusions pour sauter mais également le D du coup quand est-ce que tu vas préférer claquer ton R claquer ton D sachant que le D c'est 25 secondes c'est le même c'est le même hein non non ça marche plus comme ça c'est pas le même ? ah non ça marche plus le même ? my bad alors en fait une fois que tu passes niveau 10 c'est le même truc c'est le même sort en fait quand t'appuies sur R le D se met en C2 aussi ah d'accord ok je croyais que c'était les deux my bad ok et les deux passent à 8 d'accord il me semblait qu'il y avait un CD chacun en fait my bad non d'ailleurs c'est pour ça que je dis que quand on est niveau genre 9 et demi il faut pas utiliser son D parce que sinon oui tu l'as en CD bah tu l'as en CD pendant 20 secondes alors tu l'aurais pu avoir à 8 juste après ok alors là c'est super intéressant ça par contre ouais là j'ai un peu galéré mais ce que je voulais faire c'était mettre les clones tankés et moi je prenais le truc mais euh au début t'as galéré mais finalement on a vu le petit replacement et du coup tu te sers des ça fait vraiment manifestation pardonnez-moi pardonnez-moi excusez-moi excusez-moi rentrez monsieur rentrez mais c'est parfait super intéressant bon là je l'ai un peu galéré mais par contre ce qu'on peut vraiment facilement faire c'est genre prendre pour une chouette de tirante par exemple oui parce que là je me souviens que je crois que je m'étais positionné justement pour essayer d'éviter une chouette de tirante alors par contre je pense que ça marche avec tous les persos c'est un peu pareil que euh est-ce que si t'es en train de tag et que tu bouges un de tes clones ça te fait des tags ? non non ok ok je suis sûr que d'ailleurs tu peux tag avec un clone mais ça va pas marcher à la fin il me semble qu'avec rexar par contre tu vois ça détague je suis pas sûr peut-être que je dis une connerie par contre avec Samoro je suis sûr que ça détague ok non non c'est un détague ou t'étague pas ? c'est un détague pas enfin tu vas continuer de tag si tu bouges un clone par contre avec Samoro quand tu prends le prince il aura en trop fort bon là ça va pas marcher mais enfin t'as tellement de possibilités de cancer de cancer ouais t'empêcher le... même si effectivement après c'est toujours cool de voir que tu peux l'activer tout seul sans rien faire enfin juste en plaçant tes... on le rappelle l'aggro est prise aussi pour le premier mec qui passe en fait mais en fait non non mais de toute façon avec Samoro ça marche autant mieux parce que les creeps focus tout le temps tes clones donc je suis pas sûr en fait non parce qu'il se tapait au début alors que le clone était à côté ouais c'est pas vraiment des creeps ça en fait non non c'est l'aggro un peu comme le boss c'est le plus près j'ai l'impression bon là par contre Keltas se fait attraper un peu bêtement toi tu vas retourner pour tag voilà parfait ouais là on l'a vu t'as placé ton... ton... ton illusion juste au dessus au cas où il y avait un détaque dans nos oeuvres ou de tir en oeuvre donc là par exemple tu places un... tu vois j'ai voulu la bouger ça doit être ça ouais ouais ça l'a pas contre celle-là on a eu la réponse clairement donc là tu cherches à... alors c'est le truc simple et pourtant qu'il faut rappeler quand même tu mets une illusion en retrait tu go in pour essayer de mettre des dégâts et tu vas te servir l'illusion pour repartir j'imagine ouais puis même en plus je me suis dit que j'allais remettre l'illusion je pense et ça allait me faire encore des stacks parce que quand je pars eh ben l'illusion va arriver sur la Silvana c'est à terme de redonner des stacks et t'échanges ta place avec l'illusion de toute façon je sais que là on a perdu ouais c'est ça qui te stack c'est même ça qui te stack je sais qu'on a perdu et qu'on va pas gagner c'est quoi la game ou le point ? non mais je veux dire le prank alors ça c'est abusé par contre de quoi ? le symbiote d'abatture reste ? ah non non c'est pas ce qu'il est si si il reste je crois ça c'est abusé parce que Shane quand il passe en triple non peut-être pas parce que je crois que c'était le shield en fait qui est resté peut-être que c'est le swap qui reste mais pas le pistolet parce que je crois qu'il y en a un des deux qui reste et je vais suivre c'est peut-être que j'avais vu ça avec le double symbiote tout à l'ensemble attends je vais le revoir là tu vois avec l'autre symbiote et je me souviens que je vais mongoliser parce que je galère à trouver les quelques symbiotes et lesquels sont ici ? là je swap pour enlever le blinde non 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 enfin j'ai l'impression qu'il avait juste 1000 shield en fait et qu'il s'est barré direct ouais peut-être ok donc dans ce genre de cas là quand tout est packé au milieu tu vas faire comment avec Samroir ? bah là notre but je pense c'était de défendre et à baiso dans tous les cas mais au final on a engagé comme des porcs why not ? bah du coup je go bah tu cherches pas à flank tu passes par le mid c'est très souvent que tu essayes de flank ? généralement j'aurais cherché à flank mais là j'étais pas prêt la mid lane était mid et il était push normalement là j'aurais flank par le mid là où j'arrive derrière Simanas et Anzo mais bon là le mid lane était push vous pouvez pas passer par là ? il faut que je passe par là je vais swap pour Pliss le blinde ok là on l'a vu j'aurais pu swap plus près mais il faut que je swap plus ok non c'est du j'ai perdu du non c'est vrai j'ai perdu du au final on tempo plus qu'autre chose on arrive à tuer ce cas c'était pas bien hein ouais je me suis fait silence mais je meurs pas ah j'avais d'autres je crois non ? ah non c'est vrai l'intonation déparfaite je me fais silence je touche pas je meurs pas ouais ouais je me souviens je me souviens que j'avais transpiré ouais c'est clair qu'il était pas assez long ah là on l'a vu parfait parfait l'illusion qu'il récupère ah dommage là par exemple on peut on peut profiter du rivet pour dire qu'il aurait pu bouger son illusion pour absorber cette chouette non pas du tout je rigole mais en plus je l'ai fait juste après mais en plus c'était vrai t'as vu que je l'ai fait juste après j'ai bougé l'illusion juste après tu vas voir tu vas voir que c'est vraiment une lucky time parce que c'est ah non je l'avais pas vu mais euh ah c'était c'était non mais de toute façon c'est pour rigoler parce que dès le départ c'était bien fait le coup je l'ai fait je l'ai fait donc là tu cherches à emmerder avec l'illusion alors le 13 on en a pas parlé mais Shukuchi le E qui est le Shukuchi j'ai le stream qui est lag du jeu je vais remettre en arrière donc le Shukuchi il a une téléportation sur le E ouais bah de plus en plus avec Samoro je me dis qu'il y a d'autres talents qui sont pas mal bah pas au 13 par contre enfin aussi au 13 du cycle des fois mais ouais c'est choui on en avait parlé sur le guide déjà t'avais changé d'avis un petit peu en regardant des trucs en gros si tu es vraiment que du 1v1v1 enfin que du 1v1 tout le temps je veux dire contre un mec pour se couche le CD sur le QPL c'est pas mal parce que à chaque fois que tu tapes des héros on va avoir plus souvent des clones mais euh oui je vois mais je l'ai encore jamais pris parce que parce que j'aime bien le Shukuchi c'est vraiment cool le E qui est TP c'est vraiment cool j'ai failed là tu vois ouais on l'a pu mais t'inquiète je voulais pas le parler petit raté parce que n'oubliez pas c'est en fonction de la direction dans laquelle est tourné votre samourau c'est pas en fonction du curseur du coup si votre samourau est tourné vers la droite mais que votre curseur est vers la gauche il va TP à droite il va pas TP à gauche donc ça faut faire attention et bien y penser c'est parce que je venais de 13 et c'est la première fois que j'ai appelé sur eux tu vois ouais bien sûr non mais je pense que c'est pour ça je ne te juge pas je ne suis pas TRQR non mais enfin de toute façon si ça m'arrive c'est que ça peut arriver à deux oui bien sûr bon là ils font un peu du fou mais bon je pense qu'on va les tuer bah tu profites bien du A bah mille de rien au niveau sustain là je devrais arrêter en fait là je pense que sur Hydra j'ai fait nappe j'aurais du go sur le Hanzo plus tôt et arrêter de taper l'IRL ok même si je l'avais pas tué je serais parti bon je vais pas revenir dessus mais j'aurais mis un bon POP sur Hanzo là je vais arriver par derrière tu vois là je vais faire ce que je disais tout à l'heure tu passes par Amidine et j'arrive derrière c'est ça que je voulais faire tout à l'heure mais je ne pouvais pas parce qu'Amidine a écouté alors là t'as E in vraiment instantanément pour aller le chercher par contre t'as TP out instant donc euh non je vois pas encore ouais bah t'inquiète on va pouvoir en parler mais euh t'as E in pour aller le chercher tu E in auto et ensuite tu A c'était un peu ah oui j'ai A en avant et puis j'ai vu que en fait je crois que j'ai voulu le body block et j'ai vu que j'ai raté du coup j'ai arrêté ah d'accord c'était ça l'idée le body block ouais est-ce qu'avec les illusions vous pouvez bloquer vraiment quelqu'un dans le dans le coin donc c'est ça ouais t'as pas E t'as A pardon et puis dans tous les cas c'est un peu de toute façon j'ai spawn l'exploit ouais c'est ça c'est sûr quand je revois l'action c'est sûr j'voulais oui ouais non mais ça se voit autant que tu me le dis ça se voit c'est transparent bon là tu forces un silence puisque j'viens de gagner un cadeau avec Twitch c'est pas bien joué j'ai regardé le stream bon là ça force un silence mine de rien la pression sur Sylvanas ouais de toute façon là on a fait un kill faut prendre le coin normal c'est pas mal alors bon tu me dis hein quand tu veux qu'on parle de du truc de de toute façon on va le voir après tu l'as dit mais le coup de l'illu faut jouer avec les pv de l'illusion ouais c'est plus tard ouais c'est plus tard c'est juste qu'on n'oublie pas de taper des forts quand je serais en train de taper des forts enfin on verra je pense d'accord 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 et même je crois on va faire un boss à un moment et on verra je crois si on bosse d'ailleurs je crois que j'ai un peu fake je vais revenir en arrière du coup tu envoies une illusion pendant que tu tapes le fort n'oublie pas que les illusions tapent moins fort quand je tape des forts comme ça que je sais que je suis tout seul j'envoie toujours mes illusions partout pour prendre la vision comme ça je pète partout là tu vois je suis tombé sur les ennemis au final j'ai fait quoi ? j'ai cru que ça partait en fight du coup je me suis précipité mais après n'oubliez pas aussi que vous pouvez faire tp vos illusions vous pouvez les faire mount ou back d'ailleurs tu fais pas le coup du back ? bah là je l'ai pas fait parce que j'ai abat j'ai pas besoin de back tant que ça t'sais mais en soit normalement dans une game là j'aurais fait un clone back un clone ou pas de toute façon j'en peux parler dans le guide écrit si vous voulez plus de détails là dessus alors tout coup toi t'es derrière t'emmerdes tyrant alors ça c'est cool hein l'huile pour toi c'est parfait ça te fait un gros slow je crois que j'ai paniqué parce que je coupe bâtiment les langages ah non non c'est parce que j'ai vu les relangages voilà c'est ça et du coup je me suis un peu trop précipité on a vu esquive esquive du stun c'est joli ah là il est en train de contrôler ses illusions c'est parce que je bouge pas non j'ai rien dit non mais ça arrive souvent non mais c'est marrant ça me fait penser au viking là c'est le genre de moment qui te fait penser au viking quoi quand j'arrête de taper ouais moi ça m'arrive tout le temps ça m'énerve d'aller en plus parce que je fais un a-clic tu vois mais sans faire exprès je pense que j'a-clic le creep du coup quand il meurt et bah mon perso il arrête de bouger là c'est le moment chiant parce que c'est le moment où on va commencer à pas être que sur toi parce que là par exemple bon c'est bien t'inquiète mais parce que je m'étais habitué à rester sur toi moi c'était limite elle et j'avais la vie tranquille mais du coup là t'es en train de taper les structures avec le chaucheur de loup mais il t'envoie des illusions mid au cas où là je vais partir de là et je vais chercher les autres structures là le but c'est d'essayer de choper tous les terres pendant que ma team il reste devant eux les ennemis enfin pas tout à fait et moi je descend de là de toute façon moi dans ces cas là je cherche le 1v1 là c'est un mec vener il donne des rendez-vous envers garde du nord Nashor là une fois que j'aurai pris le fort je vais mettre mes clones je prends de la vague je les botte je pense bah là ce serait idéal non je vais peut-être retourner top ouais je vais retourner top ouais t'es retourné top il y avait la chouette au cas où on check le boss alors les tours enfin on le rappelle les murs donnent la vision donnent pas d'xp mais donnent la vision bon là je sais pas trop où ils sont du coup là tu ping le boss alors on le rappelle un truc petit très rapide mais ce qu'est la force de samourou j'en profite alors pas forcément pour les boss parce que là il ping il est pas en mode de faire follow boss évidemment calmez vous mais le truc aussi qui est très intéressant je vais fail tu vois mais là on va pouvoir parler du swap de clones pourris mais je vais fail il me semble un point aussi super important si vous faites un camp pas forcément un boss je parle de n'importe quel camp je vois tellement de samourou qui perdent leur pv sur un camp alors que vous êtes même pas censé en perdre en fait puisque vous utilisez vos images miroirs pour agro et n'oubliez pas que l'agro d'un sbire c'est en fonction de la distance c'est à dire que là le sbire enfin l'illusion de droite c'est celle qui est le plus proche du centre du boss du coup c'est celle qui prend l'agro si par exemple Kirwa avec son propre perso va au milieu c'est plus l'illusion qui prendra l'agro n'oubliez pas ça c'est super important donc là normalement en fait ce que je dois faire c'est qu'une fois que la première illusion se fait taper je la recule j'avance la deuxième donc comme ça les deux ont des dégâts ensuite je swap c'est l'armée full life etc mais en même temps ce qui est chiant c'est qu'il faut dodge le petit root qu'il met là enfin la boule de neige et puis son stun de zone au tout ça je crois que je vais le mettre en même temps dessus parce que l'illusion on le rappelle mais l'illusion bon là t'as pris un peu d'agro l'illusion dépend de vos pv à vous donc si l'illusion a plus de pv mais que toi t'es full pv alors on va le voir normalement là ah non tu l'as perdu je voulais montrer justement comment tu régène l'illusion voilà t'as reculé l'autre voilà tiens ramène la première mais j'ai raté mon coude et puis après ouais tu l'as pas fait du tout parce que s'il swap du coup les images miroir reprennent des pv parce que c'est en fonction des pv de samourau de toute façon on a vu l'idée j'en recule l'une je fais avancer l'autre et ensuite normalement je swap pour l'illusion après t'avais abattu quand il y a eu le stun j'ai un peu paniqué le stun est arrivé au bon moment mais oui de toute façon les gens ont vu l'idée et oui comme j'avais abattu c'est ça le but c'est de montrer c'est de montrer l'intention voilà là t'essayes d'agroir un petit panic par exemple le boss le plus simple c'est c'est euh... comment ça s'appelle ? door of doom ah non je croyais que t'allais dire menace nucléaire il est vraiment trop simple faut juste éviter parce que si on attaque avec leave faut pas se faire trop niquer mais c'est un attaque en zone en face de lui en arc de cercle quoi mais dès que tu gères ça bah il a aucun sort enfin il a juste une petite zone qui pop mais c'est tout quoi il a pas un stun tout autour de lui c'est le seul boss qui a pas un stun autour de lui là c'est intéressant bah il y a la petite zone aussi au sol qu'il faut éviter ouais mais ça ça va bon ça tu le gènes alors là justement tu vas gue sur le fort donc ça c'est la grande force de Samouraau donc là normalement ce qu'il faut faire dès que tu spawns comme ça des clones sur le fort le premier clone qui se fait taper tu le recules instant tu l'envoies se barre normalement il va pas il va pas mourir bah je l'ai pas fait là bah tu l'as pas fait mais tu vas lui redonner pv il va pas mourir et puis quand il est arrivé en hors range l'autre va prendre l'agro et puis tu swaps en suite pareil et les deux clones restent en 8 toi t'as coupé de tape bah là tu l'as sauvé de toute façon là j'ai fait ça parce que je me suis dit que personne n'arrivait mais en soit c'est passé enfin s'il y a une arrow danzo qui arrive je suis dans la merde déjà enfin j'ai juste mon E t'as utilisé une de tes escapes au final ouais voilà en fait tes deux escapes même enfin il te reste ton E il te reste ton E out mais c'est tout parce que t'as le A permet un TP le D ou le R permet de téléporter et il a le E maintenant avec le 13 d'ailleurs au 16 le vent cinglant alors en terme de gameplay n'oublions pas que c'est super important c'est de E mais si vous faites un A etc vous niquez votre E le E il faut faire une auto pour activer la marque sur le gars que vous pouvez buter du coup donc c'est il faut vraiment penser à le faire parce que si vous faites un A très souvent moi quand j'ai commencé ça bon je pue la merde ça bon mais quand je commençais je faisais l'erreur c'est à dire de mettre un A et de vouloir instantanément c'est ça et tu perds ton stack enfin tu perds le bonus donc il faut absolument E auto attaque et ensuite A sinon vous perdez la marque et c'est important de toute façon le Fufu tu t'en sers pas vraiment pour le Fufu tu t'en sers juste pour la mousse speed et tout ça donc ouais et il a le dash quoi après niveau 13 bon là il se passe pas grand chose je saute je vais me barrer parce qu'ils arrivent j'envois toujours un Claude dans l'équipe de 10 000 pour voir ce qu'il y a enfin j'essayais de le faire ça bon là il n'y a pas eu grand chose bon là ma team m'a engagé quand il nous chase c'est le métier alors là c'est plutôt joli ça c'était joli c'était quoi je peux t'es joli t'inquiète pas on va le revoir c'est un peu ce que je fais bah tu te fais choper par Irel dans le fourré en plus donc t'es un peu dans la merde tu vas A ah oui je me retente sur Irel A derrière E pour passer pour pas te faire bloquer c'est joli c'est ce que tu fais tout le temps avec ça oui mais ça reste joli quand même donc euh parce que ça TP dans tous les sens donc c'est vrai que si tu décortiques pas le truc c'est un peu compliqué on va dire mais euh donc là ce que je fais c'est que je tape mais là quand je tape je contrôle plus mon vrai j'envoie direct mon clone le plus loin en haut parce que ça va être mon escape et si jamais je vois qu'il prend l'aggro je prends l'autre direct et je l'envoie envers le bas en fait faut vraiment réagir super vite quoi dire que s'il y a un des clones qui prend l'aggro bah faut bouger l'autre direct c'est ça tu perds un peu d'optimisation si t'es assez rapide et que t'as envie de faire le mec chaud bah tu bouges les deux direct parce que tu peux le faire aussi on reste pas si dur mais c'est ça parce qu'il faut essayer d'optimiser les trois donc mais du coup voilà c'était un A d'abord pour TP eux pour ne pas se retrouver bodyblock et se retrouver du bon côté et bougent le clone pour repartir et ça ça rend fou les joueurs parce qu'ils savent plus du tout c'est le coup tu sais du truc parisien avec les 3 balls avec la balle si elle me chase là elle va se faire défoncer aussi donc elle peut pas vraiment chase même si j'y ai plus rien ouais je me retourne sur elle même carrément elle est obligée d'EA je regarde un peu comment ça se passe il y a déjà 8 secondes qui se sont écoulées du coup là je vais récupérer mon E bientôt je pourrais redashing j'ai plus qu'un clone en vie mais c'est pas grave c'est le cas avec les dégâts ça va pas être de ouf le Artavis c'est ce que j'ai fait oh la vue tu t'as pris attends on va le revenir mais les dégâts que t'as mis à Sylves déjà étaient assez insolents du coup t'es remonté top donc là tu tempo tes CD tu claques le D sur le enfin ton R sur le sur Hydra j'aurais pu aller taper au lieu de nous j'aurais pu aller taper au lieu de nous je sais pas non rien non ça m'évite de prendre l'indigation et vu que j'ai abat je suis peut-être pas assez assez violemment dedans ouais bon après c'est pas plus mal non mais après c'est pas plus mal ça montre aussi parce que tout le monde n'aura pas forcément abattu aussi dans le cas mais bon de toute façon faut souvent il tempo ses CD parce qu'en fait ce qu'il faut se dire c'est que je sais pas il s'est passé entre après huit, neuf secondes ou neuf secondes entre le temps que j'ai tapé et que j'ai mount là du coup ça veut dire que mon E il allait revenir dans trois secondes donc j'allais pouvoir re-go in après sur un mec avec un perso bien et tout puis on le voit aussi à chaque fois le détail c'est Samoro c'est un perso de détail mais préchargez vos critiques avant d'y aller parce que là on le voit tu précharges ton critique tu as une fois que le critique est préchargé comme ça les images miroirs sortent et la critique dans la gueule du mec même si t'as fini de stack c'est toujours des dégâts supplémentaires après si moi en vrai même si t'arrives sans crit tu fais tellement mais dans l'idéal dans l'idéal dans l'idéal essayer de le faire mais ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'il faut pas se limiter alors si t'as pas tes deux crit bah c'est pas grave tu peux y aller quand même oui il faut pas se dire ah je peux pas je l'ai pas fait mais dans l'idéal essayer de pré-stack et si il y a une opportunité il faut la saisir clairement bon là on voit par contre que je mets quand même du temps à reflire bon là je bouge le clone en avant parce que c'est lui qui prend dans l'aggro parce que je tankais un peu je sais pas si vous avez vu je vais en mettre je trouve que j'ai même mis un peu de temps à le faire au final je suis pas trop perdu d'HP mais enfin il faut faire t'as une image miroir qui est au niveau des objectifs c'est ça qui fait que c'est un global ça mon vois évidemment t'es en train de mettre la pression top alors que t'as une image miroir sur le point voilà toujours une image qui se déplace oubliez pas que vous pouvez la faire mount aussi on l'a déjà vu en soi j'aurais pu rester top mais je crois que je suis venu parce que j'avais peur qu'elle soit moi d'ici par un simple bref je spawn mes clones je les envoie toujours balader j'envoie toujours un clone vers la team ennemie pour les scouts quoi c'est comme quand tu joues à Starcraft et que t'envoies un Zerling qui scoop l'armée à deux oublou c'est pareil ouais c'est intéressant parce que t'en mets un vers ton équipe au cas où il se prend un gage ou quoi que ce soit un vers l'ennemi aussi je sais pas et j'en ai un il fait un peu ce qu'il veut et l'autre il va toujours vers la team enverse enfin il fait un peu ce qu'il veut c'est un peu sur l'envie du moment quoi mais il y en a toujours un qui va vers la team enverse toujours donc maintenant grâce à Kyroah vous savez qu'il y a un des clones qui fait sa vie sans que Kyroah ait le contrôle dessus non non je rigole alors là c'est le fight intéressant parce que c'est le pire moment pour eux ils tentent le fight mais ils hésitent on sent qu'ils hésitent du coup fight 20 contre 17 j'ai pas vu ce que j'ai fait mais justement bah je voulais voir t'es mid je pense que j'ai du focus la full plane ouais t'es blind du coup t'es pas le A t'es toujours blind ouais du coup tu vas sur Hydra après le silence mais tu forcer beaucoup de choses mine de rien tous les jeux parce qu'en fait je suis arrivé en swappant en fait du coup je me suis dit bah si j'ai pas mon escape pour repartir bah je peux booster le fight ouais ouais ça c'est intéressant en vrai c'est super intéressant donc vas-y enfin refais mais en gros si t'as pas tout tes CD je suis arrivé parce que j'ai swappé sur un clone et ça va arriver vraiment souvent ça en fait que t'arrives dans un fight en utilisant ton escape au final donc si tu e-in la backline bah t'as plus d'escape ouais voilà c'est ça ou alors il faut que tu dises que si tu vas sur la backline tu vas pouvoir tempo 8 secondes pour pouvoir repartir quoi après t'as peut-être le A qui peut t'aider à faire ça non ouais voilà du coup ouais bah j'allais le dire justement si tu le fais tu peux aussi décider d'aller sur la backline comme tu dis parce que tu sais que tu récupères ton A par exemple dans 2 secondes et là ça va pouvoir encore faire tempo e-in mettre un peu de pression et le moment il se retourne sur toi A1 comme ça tu les rends fou et ça après c'est pareil il faut gérer aussi le cd de son A parce que le cd de son A c'est 10 secondes donc tu vas pas forcément toujours non en l'occurrence il l'avait mais c'est vrai donc là t'étais parti ou t'étais parti bot avec les 2 clones mille ouais mais là je l'avais parce que j'étais niveau 20 niveau 20 c'est sûr que tu l'as tout le temps enfin tu l'as tout le temps waouh la fâche c'est quoi c'est le one shot que j'ai mis à Nick je crois que j'en ai mis un violent dans la game oui oui celui la ouais en fait je faisais exprès de rester avec mes 2 HP parce que mais ça la daïe après il aurait du son douté je sais pas du coup t'as fait le reset d'auto c'est vrai qu'on en a pas parlé de la game mais tu vas pouvoir l'expliquer ah putain moi ça me choque je sais que ça fait mal mais à ce point là genre ça m'a choqué mais attends y'a pas eu euh non j'ai pris je pense pas je suis en train de check et si 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 je sais pas si 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 les images sont dedans donc je pense que si ça m'étonnerait attends t'es à combien t'es à 50% je pense que t'as eu les effets critiques puisque t'as les images miroir dedans ah non je sais pas si ça compte faudrait check dans tous les cas donc tu reset d'auto attaque donc on le rappelle quand t'as les critiques max tu l'avais préchargé exprès t'as eu in t'as activé la marque du coup avec les dégâts supplémentaires on le voit au dessus il y a de limite en fait même si il s'était pas montré j'aurais limite pré-shot ce que je viens de faire en fait parce que je savais qu'il avait envie d'avoir envie de me tuer voilà de toute façon c'était un peu sa seule chance d'essayer de retourner la game d'essayer de me tuer j'aurais limite pré-shot si il est pas là parce que j'étais plus fort là on voit il sauvegarde le critique il l'a préparé pour se reprendre je savais qu'il était par là je te dis j'aurais quasiment fait ce que je viens de faire en blinde en fait même si j'avais pas vu du coup dès qu'il arrive il a tp in ah non t'as a t'as a tp pardon oui j'ai ae a pour gagner vraiment un espace de ouf t'as a in plus e auto attaque qui proc et là t'as re-appuyé sur z en fait auto attaque qui proc le truc avec donc qui fait proc la marque aussi nous l'oublions pas la marque du vent sanglant du 16 et derrière bah le tueur auto attaque z en fait enfin auto attaque avec le critique de base plus le z derrière pour recharger le critique par contre c'est bizarre t'as fait 940 914 ouais c'est normal ah oui il profite du vent sanglant même à la sortie même si la marque est pas encore mise ah oui oui ah oui oui au début d'ailleurs je pensais que ça marchait pas ça ouais moi aussi je c'est pour ça ok je viens d'avoir d'ailleurs parce que au début je croyais qu'il fallait arriver avec pas de crit justement il fallait arriver avec zéro enfin deux sur trois tout comme ça tu mets un coup ouais ouais qui était en enceinte mais non en fait ça c'était au tout début que je lançais ça mais non en fait tu sais par exemple que sur la balle anti dans la balle anti armure de nova au 7 ça marche pas ça applique la marque mais ça ne marche pas sur ta propre auto attaque en fait ouais c'est complètement naze mais d'accord ok donc moi je pensais que ça appliquait pour la prochaine auto pas celle déjà qui se lance mais du coup c'est logique c'est à la war 3 en mode de sortie de blinde putain le double patate voilà vous avez gagné hein bah après ça c'est vraiment le propos basique que ça m'aura ce que je viens de faire sur le handzone oui oui mais c'est bien parce qu'on en a pas parlé de la game donc c'est toujours intéressant alors est-ce qu'il y a des points parce que bon là c'est fini c'est gg wellplay est-ce qu'il y a des points que tu voulais évoquer par rapport peut-être des trucs qu'on a pas pu voir dans cette game justement voilà j'ai stacké vite mais en vrai normalement on stack pas aussi d'accord mais enfin enfin après en heroic je sais pas mais si on tombe sur un mec qui a pas envie qu'on stack on stackra pas hein mais bon lui aussi il va devoir ruiner sa vie ouais il va devoir ralentir et tout c'est vraiment chiant perso là je me suis affronté un Samourou il y a pas longtemps avec Falstad c'est insupportable hein tu te fais push en fait alors que t'es censé lui mettre la pression donc c'est ça en fait la pression de Samourou limite c'est le fait qu'il stack et si jamais tu lui en empêche bah tu ruines ta lane un peu c'est ça tu t'handicapes un peu pour le paraliser le pire c'est quand on voit Tral en fait quand il y a un match de Tral Samourou mais chacun reste ultra safe et ouais on va se le remettre pour le beau jeu voilà pour le plaisir un one shot sur Nick bon après il est un peu enfin je trouve qu'il est un peu con d'avoir fait ça enfin c'est obvious même lui il le savait je suis sûr oui mais après peut-être que c'était fini du coup il fait ses yeux aussi bah les couilles bon en tout cas voilà est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais évoquer qu'on a pas pu voir encore une fois sur cette game je sais pas je sais pas non mais après je pense que de toute façon il y a le guide écrit qui est vraiment vraiment complet parce que je pense que même quand je ferai le guide vidéo il sera pas aussi complet parce que guide écrit on avait vraiment pris le temps de tout mettre enfin tout mettre si possible bah en tout cas merci Kirwa il n'a qu'une parole vous avez vu il a promis et il l'a fait en vrai il y a un truc à rajouter peut-être vas-y quand on est en lane un des meilleurs moyens pour l'adversaire ou donc si jamais vous jouez contre un Samourou de savoir lequel elle devrait et ben c'est simple c'est celui qui se fait pas taper par les creeps voilà et pensez à un truc aussi si vous jouez contre Samourou c'est con mais pingez le parce que quand il va utiliser son A tu vois le vrai en fait ça c'est chaud à faire avec vous ouais ouais mais c'était le petit c'est un truc qui est un peu con mais des fois ça peut vraiment aider votre équipe parce que toi à la limite si toi tu le sais c'est bien mais ton équipe parfois va être perdue en fait et si le ping est passé avant qu'il TP quand il va re-TP tu vas avoir le ping qui suit du coup c'est un petit truc c'est un petit c'est un petit moyen on va dire il y a une question je crois dans le chat pourquoi quand je cuspelle mais avec Samourou les clones reste immobile alors ça je crois que c'est quand t'es niveau 10 et que t'as rien autour et du coup ils vont ils ont rien à taper mais s'il y a des trucs autour ils vont taper automatiquement et si jamais t'es pas niveau 10 ils vont se mettre à marcher comme ils font leur vie quoi et par contre si t'es niveau 10 je crois oui il faut leur donner des ordres qu'il y a rien à taper autour mais il me semble aussi il me semble aussi je crois que c'est ça mais c'est pas grave en fait tu leur dis d'aller où tu es c'est ça c'est ça c'est aussi peut-être que tu juste il faut que tu penses à A au bon moment parce que si tu le mets trop tard enfin comme Kirwa l'a dit si tu le mets trop loin ouais bah là il y a quelqu'un qui est dans le chat aussi généralement quand il y a abatture Samourou là bas se met sur le vrai c'est pas toujours vrai mais ouais tout à l'heure par exemple j'en ai vu Colios après ça dépend du niveau du abatture et là par exemple bah Colios c'est pas non plus un entobé et il s'était mis sur un des clones pour le soigner aussi ce qui fait que t'es cheaté dans la merde d'ailleurs c'est souvent enfin ouais en vrai faut pas se baser sur cette info enfin moi je trouve que c'est cool ah bah un peu plus bas et là aussi à très haut niveau non mais bon je pense que voilà enfin vraiment un indicateur sûr c'est genre en lane surtout que ça marche bah le vrai Samourou il se fait vraiment pas taper par les crimes en fait vraiment ou jamais simplement parce que en fait c'est les clones qui sauf les clones prennent vraiment l'agro des creep en fait même s'ils sont même si ah bah il est euh le vrai Samourou est collé au creep et que l'autre il est un peu derrière le creep va faire tout le tour pour venir taper le clone je pense qu'il y a une possibilité mais bon ça ce sera vraiment plus bas et l'eau mais une possibilité c'est que le le Samourou par exemple s'il a A tout de suite sur la lane un peu n'importe comment genre les deux images vont sur les melee et qu'eux y in pour aller chercher le mec et derrière les range là les range vont prendre l'agro enfin il va prendre l'agro des range je pense enfin de toute façon s'il fait ça tu verras bien que ce soit lui qui bouge oui oui bien sûr oui oui c'est sûr en tous les cas faut pas non plus être débile voilà non mais bien sûr mais je préfère le dire parce que parce que des fois tu sais les gens après disent bah non il a dit qu'on pourrait jamais prendre l'agro donc c'est pas le vrai non voilà évidemment c'est dans les moments normaux là le mec bah tu sais très bien que c'est le vrai donc t'as pas forcément besoin de ça bah du coup merci à toi Kiroir je pense qu'on a fait le tour sauf si tu veux rajouter un truc t'as le mot de la fin on va dire donc tu veux remercier ta famille pour ce guide Samourou non je vais rajouter que Samourou c'est super cancer du coup voilà n'en abusez pas ne rendez pas l'aérolique pire qu'elle ne l'est déjà non mais c'est c'est vrai qu'en plus c'est un peu il y a eu une mode un peu il y a eu une mode Samourou bon après cette vidéo ouais et cette vidéo j'ai envie de dire va pas forcément aider à faire l'inverse c'est pour ça qu'il l'a retardé il l'a retardé le plus possible mais non parce que c'est vrai que ce genre de vidéo aide aussi à le jouer enfin bon faites le avec parcimonie avec modération évidemment c'est comme l'alcool c'est bon mais avec modération en tout cas je vous invite bien sûr si vous voulez enfin c'est même soutené Kiroir dans la description il y aura son twitter donc n'hésitez pas à aller le rejoindre bien entendu et de le suivre sur twitter voir si vous avez des questions etc je sais qu'il répond aussi à ça donc voilà n'hésitez pas oubliez pas je le dis pour Kiroir mais pour tout le monde en fait que ce soit pour moi ou pour d'autres si vous appréciez un streamer etc n'oubliez pas d'aller le soutenir sur ses réseaux sociaux où vous vous dites ouais on s'en bat les couilles blablabla en fait c'est vachement important parce que c'est de la visibilité pour les joueurs par exemple c'est des trucs qui peuvent négocier auprès des structures pour les streamers bah c'est des trucs qui peuvent négocier auprès de sponsors etc tout est une question de chiffres malheureusement dans ce genre de choses et c'est vrai que bah si vous aimez la personne bah soutenez la en allant la suivre sur les réseaux sociaux voilà bah merci encore à toi Kiroir je te fais plein 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 de bisous j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et le guide écrit encore une fois y'a beaucoup de choses donc ça sera dans la description de la chaîne YouTube et sur le stream sinon vous faites pas une exclamation guide et vous avez tout bah merci encore Kiroir et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Lexus petit punto penalty t'es fini ? t'es fini ? t'es fini ? Sous-titrage ST' 501